Et avant l'ouverture de cette rencontre, une délégation de l'ONU-SIDA était à Kossiam ce matin pour saluer les performances du Burkina Faso en matière de lutte contre le VIHA. La délégation a été conduite par le directeur exécutif de l'ONU-SIDA et selon Michel Sidibé, les résultats engrangés ne devraient pas faire baisser la garde et il encourage surtout le Burkina Faso à mettre l'accent sur la lutte contre la transmission mère-enfant du VIHA. Consume Koulibaly, Bouma Ernest Nébi. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, échange avec le président du Faso sur des questions de santé, notamment la lutte contre le SIDA. Et en la matière, il félicite le Burkina pour ses meilleures performances dans la lutte contre ce fléau. La lutte contre le SIDA. Le Burkina a fait énormément de progrès. Nous voyons une baisse des nouvelles infections, une baisse, bien sûr, de la mortalité, mais particulièrement, on pense que le Burkina peut éliminer la transmission de la mère à l'enfant. L'année dernière, on a eu que 1 000 cas d'enfants nés avec le SIDA, c'est-à-dire moins de 3 enfants qui sont nés par jour avec le SIDA. Et on voudrait que le président de la République et la première dame s'engagent pour porter cette question si importante, pour qu'on ait une génération nouvelle sans SIDA au Burkina. Le président a bien sûr clairement mentionné le fait qu'on est dans une situation pas facile au niveau de la sous-région, au niveau sécuritaire, mais son engagement sera présent. Il fera tout ce qu'il pourra pour faire en sorte que cette élimination de la transmission de la mère à l'enfant devienne une réalité. Au président Kaboré, Michel Sidbé réaffirme le soutien de son institution au Burkina dans sa lutte contre le SIDA.